Hello ! Ce gars est obsédé par les voitures et plus précisément celles qui peuvent faire des cascades et des sauts stylés. Mais un étudiant normal n'a pas les moyens de s'acheter un monster truck pareil. Et c'est pour ça qu'un jour, une créature étrange capable de devenir un moteur puissant ainsi que d'assurer les suspensions vient l'aider. Des aventures et des courses incroyables les attendent, si personne n'interfère avec leur amitié, bien sûr. Un pick-up rouge traverse le terrain montagneux du Dakota du Nord. Sur le côté, on peut voir le logo de Terravex, une entreprise pétrolière. Professeur Dowd sort de la voiture et Tennyson, le PDG, sort d'un hélicoptère qui a atterri à côté. Les deux hommes discutent d'un problème rencontré au travail. Ils sont tombés sur un réservoir souterrain en creusant. Les assistants expliquent que c'est une trouvaille importante qui doit être rapportée aux autorités. Mais Dowd dit qu'il ne peut pas y avoir de vie à ces profondeurs-là, car la pression est trop élevée et que l'eau est saturée en azote. Il ordonne de continuer de creuser et très vite, les caméras montrent quelque chose qui flotte dans l'eau en émettant de la lumière. La pression monte et l'eau sort d'une force incroyable. Quelque chose d'étrange vole vers la surface du puits et la plateforme pétrolière explose, détruisant le pick-up rouge de Dowd. Plus tard, Mr. Burke, le responsable de la sécurité, arrive sur la scène du désastre. Si le département de la faune apprend l'existence des animaux, il leur sera interdit de continuer de creuser ici. Dowd se porte volontaire pour étudier les créatures, mais il y en a une qui se cache dans le pick-up détruit. Ce même pick-up se fait emmener à la casse. Dans une ville voisine, Trip, un lycéen, vit avec sa mère et son beau-père, Sheriff Rick. Trip déteste l'entreprise pétrolière. Son père lui raconte comment la ville a changé à cause de Terravex. Le garçon veut une voiture pour pouvoir s'échapper de ce trou. En parler à son beau-père n'avance rien, donc le gars se dirige vers la casse, où il a un taf à temps partiel pour détruire des voitures. Mr. Weathers, l'homme qui dirige la casse, lui montre un pick-up rouge avec un moteur en parfait état. Le gars va l'utiliser pour un projet personnel, un vieux SUV qu'il rêve de transformer en monster truck stylé. Trip joue avec les différentes pièces quand d'un coup il voit son père, disparu depuis longtemps, à la télé. Apparemment, il est revenu dans sa ville natale pour travailler avec Terravex. L'homme parle au reporter de la plateforme pétrolière. Le gars se fait distraire par un bruit bizarre dehors, où il découvre une voiture avec son réservoir de carburant arraché. Le jour d'après, Trip arrive à l'école, où il croise Meredith, qu'il trouve agaçante. We were matched up for biology today. Le gars ne s'intéresse pas à la SVT, et il veut se débarrasser de la fille aussi vite que possible. Il retrouve Sam, son pote, qui lui montre une autre voiture dont le réservoir d'essence a été enlevé. Meredith lui propose de se retrouver après l'école pour des cours supplémentaires, mais Trip retourne travailler au garage. Donc, après les cours, il se dirige vers la casse, où il entend de nouveau des bruits étranges. Il découvre une créature, assise dans une montagne de barils de pétrole vide. Trip lui fait peur, et un des barils tombe sur le sol du garage, où Trip décide de se cacher du monstre. Les tentacules gris se dirigent vers lui, et il s'en sort à peine à temps avant de se faire écraser. Trip pousse un casier rempli d'outils contre la porte, enfermant la créature, avant d'appeler la police. Le shérif et ses adjoints arrivent, mais le monstre n'est plus nulle part. Le beau-père ne croit pas Trip, et il dit que le garçon leur a fait une mauvaise blague. Le jour d'après, Trip parle de sa découverte à Meredith, disant que l'animal ressemble à un animal marin. Meredith dit que l'état a été sous l'eau il y a très longtemps, et que certaines espèces ont pu survivre dans des lacs souterrains. Trip retourne à la casse, et prépare un piège pour le monstre en plaçant des barils sur la plateforme qui écrase les voitures. Peu après, la créature apparaît. Elle ressemble à une sorte de limace avec des tentacules de pieuvre. Le monstre attrape un des barils, et commence à en boire son contenant, comme si c'était un bébé. Trip s'approche, et le monstre lui fait peur avec un cri, ouvrant sa bouche ronde remplie de dents. Le gars laisse tomber la télécommande, et la presse descend, menaçant la créature de la mort. Trip attrape courageusement le tentacule, et aide le monstre maladroit à sortir. Trip ne comprend pas ce qu'est ce monstre, mais il ressent de la sympathie pour celui-ci, et il lui donne plus d'essence. Le monstre voit la voiture avec le logo de Terravex, et il grogne dessus. Trip lance une pierre sur le pick-up, ce qui plaît à la créature qui le rejoint. Au même moment, Burke contacte la police pour réussir à tracer la créature qui s'est échappée, et il apprend du shérif ce qui s'est passé avec son beau-fils. Il se dit qu'il va donc faire une petite visite à celui-ci. Trip est déjà en train de monter la limace sur un chariot élévateur pour le montrer au shérif, mais ça ne plaît pas vraiment au monstre qui s'intéresse au chien et s'échappe sur un chariot avec 4 roues. Le gars essaye de le ramener, mais il n'a pas la force de son nouvel animal de compagnie qui le jette de côté. Burke arrive à la casse. L'homme rentre dans le garage comme si c'était chez lui. La créature grimpe sous le capot de sa voiture, et Trip fait de son mieux pour cacher des tentacules qui en sortent. Le monstre, à son tour, prend le contrôle et tourne les roues, forçant la voiture à sortir du garage. Meredit arrive aussi à la casse avec ses cartes de SVT. Trip dit qu'il est occupé, donc la fille lui demande de la ramener à la maison. Le gars refuse. Comment vous sentez-vous si j'ai été abducté sur mon chemin? Qui va vous abduquer? Burke entend le monstre grogner, donc Trip met la fille dans la voiture après tout et essaye de faire avancer son animal. Il arrive à démarrer la voiture en marchant sur un tentacule, et le camion commence à voler incontrôlablement sur les routes de campagne. Le monstre apprécie clairement la conduite extrême et Burke les paires de vœux. Les protagonistes se dirigent vers la maison de Meredit, et ils emmènent la camionnette avec le monstre à la grange. La fille rentre chez elle, avertissant le monstre de rester loin de son cheval. Trip utilise les outils du père de son ami pour modifier la voiture, et le monstre apprend à utiliser un tournevis et a remplacé le moteur du pick-up par soi-même, faisant tourner les roues. Entre-temps, Dowd et Tennyson parlent d'un système entier de lacs et de rivières sous-marins qui entravent la production de pétrole. Dans les réservoirs à proximité, il y a les deux autres créatures qui ont été attrapées. Trip baptise son monstre, Critch, et au matin, il rivalise avec Meredit sur son cheval dans une course d'obstacle. En tant que défendeuse des animaux, la fille s'inquiète du bien-être de son nouvel animal de compagnie. Après tout, il n'a pas l'habitude de vivre sur une terre sèche. Trip lui assure que tout va bien, et Critch aime visiblement la course, avant de lui dire qu'il veut rendre visite à son père, qu'il n'a pas vu depuis un moment, et de se diriger vers la plateforme pétrolière. Meredit ne le laissera pas partir seul. À la station service, le gamin croise un camarade de classe dans un monster truck stylé qui fait des commentaires sarcastiques et insulte Trip et sa voiture cabossée. Critch, quant à lui, a bu de l'essence et est maintenant trop excité. Il accélère trop et il renverse presque d'autres voitures de la piste avant de conduire sur un tas de voitures dans le magasin. En même temps, les frères de Critch, attrapés par Dowd, sont affamés car ils ne peuvent pas manger à leur faim. Le scientifique a l'idée de leur offrir de l'essence et ils lui répondent avec sympathie. Trip et Meredit rendent visite au père du garçon qui est heureux de voir son fils adulte. Il parle bien, mais quand le garçon sort, il croise des visages familiers. Son propre père confie Trip à Birch, mais Critch voit que son maître a besoin d'aide et vient l'aider, perdant sa couverture dans le processus. La poursuite commence et les héros s'échappent grâce aux capacités du monstre. Contrairement à ses poursuivants, il peut sauter et escalader les murs et les toits et au final, il monte dans les airs et saute même sur un train en mouvement. Trip s'inquiète pour son père, Meredit encourage le garçon et Critch essaye aussi de lui remonter le moral. Il s'arrête au bord de la mer et le monstre heureux va nager dans son habitat naturel. Sous l'eau, il ressemble à une pieuvre luminescente. Le professeur Dowd teste l'intelligence des créatures et il en conclut que les créatures ont un esprit collectif, partageant les compétences et les connaissances les unes avec les autres. Son patron n'est pas impressionné et il veut savoir comment cette découverte est de l'entreprise. Il prévoit de détruire les créatures avec les déchets d'huile. Le professeur proteste, mais Tennyson le fait chanter avec ses péchés passés. Ils ont menti à plusieurs reprises aux journalistes et aux écologistes afin de continuer à pomper le pétrole. Le matin, Meredit et Trip découvrent que Critch a pris le camion et s'est enfui. Vu que le gars avait oublié son portable dedans, Meredit arrive à traquer la position du fugitif par satellite. Les enfants appellent un taxi et finissent à l'usine Terravex où ils retrouvent la voiture, mais sans Critch. Les héros se faufilent à l'intérieur et trouvent les frères de la créature dans des cages. Pendant ce temps, Critch fait irruption dans la voûte, détruisant le mur et attirant l'attention des gardes. Ils l'endorment avec des fléchettes malgré les tentatives de Trip de les arrêter et ils emmènent les lycéens pour les interroger. Tennyson cherche à détruire toutes les preuves de l'existence des monstres et supprime les photos de Critch des téléphones du couple. Mais Dowd prend les choses en main en secret et dit qu'il aidera le couple à sauver les créatures. Mais ce n'est pas facile de sortir les créatures. Il y a 70 kilomètres de terrain accidenté entre ici et l'endroit où vivent les monstres. Trip sourit juste. Tout ce qu'ils ont à faire, c'est d'assembler deux Monster Trucks supplémentaires et ils seront prêts à partir. Ils s'approchent de Weathers à la casse et ils trouvent une liste de débiteurs qui n'ont pas payé leur facture. L'un d'eux est le gars de la station service dont ils ont confisqué la voiture. Mais il est impossible de sortir les moteurs des SUV et de préparer les voitures pour les monstres en une seule nuit. Donc, Trip fait appel à son ami, Sam, dont le père est un concessionnaire automobile. Ensemble, ils se mettent au travail. Dowd vole le camion avec les créatures et l'apporte au gars et Critch retrouve enfin sa famille. Il n'y a pas beaucoup de temps et ils doivent partir. Dowd, Meredith et Trip montent chacun dans leur Monster Truck. Weathers souhaite bonne chance au gars et l'équipe prend la route. Le shérif Rick reçoit un rapport disant qu'il y a une conduite dangereuse sur la route. Les héros sont poursuivis par Burke et ses adjoints. Mais Meredith gère parfaitement la voiture et frappe les deux poursuivants. La poursuite part dans le terrain montagneux et Trip se fait presque pousser dans une falaise quand Critch utilise ses tentacules à temps pour faire un salto qui leur sauve la vie. Burke se lève et pousse à nouveau Trip dans la falaise et encore une fois, Critch s'accroche à ses tentacules et empêche sa voiture et son ami de tomber dedans. Le shérif rattrape Burke et expose sa voiture pour arrêter le méchant et vole hors de la falaise, réduisant sa voiture en morceaux. Il voit tout de suite des équipements de construction à proximité et le méchant Tennyson a déjà ordonné que le poison soit conduit dans les lacs souterrains pour détruire tout l'écosystème. Le camion empoisonné est déjà en route tandis que les héros sont coincés sur une route bloquée par un mur de feu. Heureusement, le shérif est là. Il aide à nouveau son beau-fils et ouvre la voie avec un énorme camion Ben. Mais pour rattraper le camion empoisonné, les héros doivent sauter d'une énorme falaise. Les monstres s'entraident, s'accrochant les uns aux autres avec leurs tentacules et arrivent finalement à renverser le camion. Mais il s'avère que le processus de pompage a déjà commencé et il n'y a que Dowd et Meredith qui peuvent essayer d'arrêter la catastrophe écologique. Pendant ce temps-là, Burke frappe Critch et Trip retournant leur voiture sur le toit. Le monstre est étourdi, son ami l'aide à se réveiller et il tombe sur le 4-4 de Burke. La puissance du moteur du méchant est plus grande et Trip ordonne à Critch de sortir avant qu'il ne se fasse pousser de la falaise. Mais juste avant la chute, le monstre trouve la bonne accroche et il lance l'ennemi dehors comme une catapulte. La voiture de Burke atterrit juste au-dessus des réservoirs de poison qui explosent, faisant que la pression du système chute, sauvant les lacs souterrains. Mais Trip est toujours suspendu au-dessus du cratère qui mène à la maison des créatures. Critch, fatigué, n'arrive pas à attraper le garçon à temps et il plonge sous l'eau. Le monstre rayonnant tire son ami et sa voiture vers le rivage où ils sont accueillis par des centaines de ses semblables. Leurs corps collectifs sont tous tombés amoureux de Trip. Les amis se disent au revoir et Meredith et Dowd commencent à travailler ensemble pour réparer les péchés du scientifique contre la nature. Tennyson se fait inculper et le beau père est Trip à installer un moteur dans sa camionette verte, le transformant en un véhicule tout terrain puissant et stylé qu'il conduit avec Meredith à travers les magnifiques étendues du Dakota du Nord. Comme toujours, tu trouveras le titre du film dans la description de la vidéo. En attendant, fais-nous savoir dans les commentaires si t'as pas l'impression des fois que ta voiture est en vie et t'écoutes, laisse un like sur la vidéo et n'oublie pas de t'abonner à la chaîne pour que tu puisses savoir quand on sort de nouvelles histoires aussi souvent que possible.